Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Lameran, je suis chef de projet chez B-Workshop et en charge notamment de toute l'activité Esquerre côté B-Workshop. Je suis ici présent avec vous, avec Antoine Chahidocœur de Corom et Jérémy Caradjé de B-Workshop pour vous faire un retour d'expérience sur l'implémentation d'Esquerre avec Corom qui a eu lieu au deuxième semestre de 2023. Dans les prochaines 40 minutes, ça va être divisé en deux parties. Une première partie avec Antoine sur le retour d'expérience suite à l'implémentation d'Esquerre et une deuxième partie avec Jérémy où on aura une démonstration du connecteur entre Esquerre et NetSuite qui a été développé par B-Workshop pour vous voir à la fois de manière fonctionnelle comment ça fonctionne avec les écrans Esquerre et NetSuite. On va passer à la slide suivante. Peut-être Antoine, si tu peux te présenter en deux mots et tu peux l'associer aussi Corom Butler ? Oui, donc enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Antoine Chédeca, je suis directeur financier du groupe Corom Butler sur sa partie Corporate Finance. Donc le groupe Corom Butler, pour le présenter, c'est un groupe qui détient en fait une société de gestion qui produit en fait des produits d'épargne à vocation immobilière de type SCPI et des fonds obligataires. On a également une filiale de distribution et une filiale d'assurance-vie. C'est un groupe où on a aujourd'hui environ 260 collaborateurs qui est présent en sept pays différents qui existent depuis une douzaine d'années et qui gère aujourd'hui 7,5 milliards d'encours de part en fait son activité de société de gestion. Et on a un chiffre d'affaires consolidé qui est un peu supérieur à 200 millions. Voilà, donc on a essayé d'intégrer toutes les problématiques du groupe sur l'international et ce genre de choses par rapport aux choix qu'on a fait sur la connexion entre Esquerre et NetSuite, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Tout à fait, merci Antoine. Jérémy, si tu peux te présenter en quelques mots aussi ? Jérémy Karadjé, consultant NetSuite Finance et Esquerre. Merci Jérémy. Alors juste avant de passer sur le retour d'expérience, quelques mots sur la solution Esquerre. Donc Esquerre propose une plateforme cloud unique pour digitaliser l'ensemble des processus clients et fournisseurs. Donc à la fois tout le cycle de la gestion des achats, procure-to-pay, vous voyez dans le schéma en bas à gauche tout ce qui est géré, donc à la fois les notes de frais, les factures fournisseurs, les paiements et également tout le cycle order-to-cash, donc tout ce qui va être gestion des commandes clients, les encaissements, etc. Donc à la fois qui met en place aussi des solutions avec l'intelligence artificielle pour notamment reconnaître les factures, reconnaître les différentes données. Et ici on va s'intéresser à l'implémentation de toute la gestion des factures fournisseurs et des demandes d'achat pour notre client Coran. Antoine, peut-être pour commencer, quels étaient les enjeux pour Coran dans la mise en place d'Esquerre ? Oui, alors au niveau de Coran, on avait déjà en fait un outil d'aussurisation des factures mais qu'on utilisait de manière très très simple, très très simplement pardon, c'est-à-dire qu'on avait juste la réception des factures qui arrivaient dans notre outil qui était ensuite au CERISÉ, ensuite on avait la saisie des écritures avec l'aide de l'intelligence artificielle, la matrice de validation pour ensuite être intégrée dans le système comptable. Ce qu'on a souhaité faire avec l'implémentation de NetSuite, c'est en fait travailler un petit peu plus en amont en remontant jusqu'au processus budgétaire avec l'intégration du budget, la gestion des commandes qui n'existaient pas en fait dans l'outil qu'on avait avant et une meilleure visibilité soit pour les managers et également pour les équipes finances pour un meilleur suivi des factures fournisseurs. Donc voilà en quelque sorte le contexte. Par rapport aux problématiques du groupe Coran Butler, on travaille sur trois ERP comptables, donc NetSuite principalement sur les activités en fait, je dirais corporate du groupe, donc toutes les holdings, sociétés de gestion et filiales de commercialisation. Sur la partie assurance vie, nous on travaille sur Sage et la partie fonds immobiliers, ils sont sur un outil qui s'appelle Navision. Et donc l'intérêt en fait du choix au niveau d'Esquerre, c'était d'avoir de la connectivité en fait avec ces différents outils. Autre particularité du groupe, comme on travaille à l'international et le groupe investit dans une vingtaine de pays, sur la partie haussierisation, il fallait qu'on ait un outil qui nous permette de lire en fait toutes les langues disponibles et également différents alphabets, dont l'alphabet cyrilique. Voilà. Ça marche. Quels étaient les objectifs du projet pour toi Antoine ? Alors, donc c'est ce que j'indiquais juste avant. Nous, on avait déjà un outil, mais qui était en fait un outil de, j'irais assez simple, de facturation fournisseur. On a souhaité intégrer le module budgétaire, l'intégration du budget en fait dans tout le process de facturation, avec l'intégration du budget, la gestion des commandes, la connexion entre le budget, la commande et la facture fournisseur. pour avoir ensuite potentiellement une approche touchless sur l'utilisation en fait de l'outil et avoir des gains de productivité au niveau de l'utilisation d'escaires. On a également un objectif de visibilité en fait au niveau des managers, puisqu'on clôture aujourd'hui en closing mensuel, c'est-à-dire qu'avant on donnait une information du budget des différents managers en fonction des reportings mensuels qui étaient effectués. Avec l'implémentation d'escaires, aujourd'hui chaque manager a la possibilité d'avoir un suivi en instantané de son budget, à savoir son budget sur toute l'année, l'utilisation via les commandes, et le statut des factures fournisseurs. Est-ce que les factures, elles sont en statut validé ? Est-ce qu'elles sont payées ? Ce qui permet en fait aux services finances d'être moins dérangés entre guillemets par tous les utilisateurs pour savoir où on est le statut de la facture, est-ce qu'elle a été validée, est-ce qu'on l'a bien reçue ? Ils ont une visibilité directe en fait sur les factures qui les concernent. On avait également évidemment un objectif de répondre à la réglementation et on était attentifs aux sujets PDP qui ont été évoqués précédemment. Tout à fait. Donc sur la réglementation, bien sûr, Esquerre est candidat au PDP. Esquerre, le dossier a été jugé excellent par l'administration, je crois que c'était en fin d'année 2023. Et puis bien sûr, on attend aussi le choix qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Peut-être Jérémy, si tu peux préciser que ce que veut dire touchless, ça ne peut pas forcément à tout le monde. Du coup, le touchless, c'est à force des océalisations, le système apprend et le comptable n'a plus besoin de passer sur la facture. En fait, elle passe tout de suite de la rente courante d'Esquerre à NetSuite, le RP. Merci Jérémy. L'idée pour nous au niveau du touchless, c'est d'avoir en fait une seule saisie des informations de la facture, si possible au moment de la commande, et ensuite d'avoir une gestion automatisée de la facture avec une connexion entre la facture et la commande pour une comptabilisation automatique des écritures comptables dès lors qu'il arrive à reconnaître, à faire le lien entre la facture et la commande. Ça marche. Antoine, pourquoi de votre côté, vous avez choisi Esquerre du coup ? Alors, on avait déjà un outil. Et avant de se poser la question de savoir si on gardait le même outil et tout simplement en faisant une montée de version de l'outil qu'on avait, on a fait un appel d'offres qui a commencé en janvier 2023. On a dû voir cinq ou six éditeurs différents. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Esquerre ? Déjà, Esquerre a répondu aux différentes problématiques qu'on avait, tant dans l'outil d'aussérisation que de la gestion budgétaire et suivi des commandes. D'autre part, on a fait un audit de sécurité informatique sur l'outil et les résultats ont été satisfaisants. La connectivité native entre Esquerre et NetSuite a été également un plus. Et d'autre part, j'avais eu d'autres retours d'expérience satisfaisants de précédentes entreprises sur la gestion d'Esquerre. Voilà pourquoi on a choisi Esquerre. J'enchaîne sur la deuxième question du compatriot. Comment s'est passé la mise en place du projet et les échanges avec Biorgshop ? Le projet a véritablement commencé en avril au niveau de l'implémentation d'Esquerre chez Corom, on a commencé par travailler sur la mise en place du plan comptable cible au niveau de notre outil NetSuite, la définition d'une base article au niveau d'Esquerre pour faire en sorte que dès lors qu'on reçoit une facture ou dès lors qu'on doit faire une commande, on la définit via un catalogue d'articles. Et ensuite, via cet article, on va définir les caractéristiques comptables et budgétaires. C'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas choisir son compte comptable et la référence budgétaire. Tout se fait via un choix d'articles, ce qui nous permet, nous, ensuite, d'avoir une standardisation dans la comptabilité sur le plan de compte comptable, le référentiel budgétaire. Et c'est le choix qu'on a fait, nous, d'avoir une standardisation, en fait, de notre plan comptable et des articles, ce qui nous permet également d'avoir une connexion avec nos plans de compte internationaux, puisque l'article nous permet d'avoir une comptabilisation selon les différents plans de compte qu'on a au niveau du groupe. Donc, on a eu une phase, en fait, de conception entre avril et juin qui nous a permis, en fait, de travailler sur la standardisation de cette base de données. Ensuite, on a laissé des équipes de New York Shop travailler pendant l'été et on a eu une phase de recette qui a eu lieu entre septembre et octobre. Et on a mis en production, en fait, l'outil entre octobre et novembre. Globalement, on a tenu le projet qui était défini initialement au niveau de l'appel d'offres. Tu as même fait le planning de tout le projet, donc c'est parfait. Oui, j'ai fait le planning de tout le projet. Quel premier bilan ? Donc là, on a une implémentation depuis un peu plus de trois mois maintenant. Quel premier bilan tu fais de la mise en place d'Esquerre pour vous et tes équipes ? Alors, déjà, au début, donc l'implémentation qu'on a faite en, je dirais, je crois, début novembre, on l'a faite à isopérimètre de ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à intégrer, en fait, le budget sur novembre et décembre parce qu'on travaille sur des budgets annuels et on attendait que le budget 2024 soit finalisé. Donc déjà, sur les mois d'octobre et novembre, on s'est assuré que la fonctionnalité de réception de facture, identification de la base article et comptabilisation de la facture se faisait bien aujourd'hui dans NetSuite. Et là, depuis le 1er janvier 2024, on a intégré, en fait, le budget et on travaille plus avec le module de commande qui nous permet aujourd'hui d'avoir des gains de temps sur la comptabilisation. Le choix qu'on a fait au niveau de Quorum, c'est de mettre en place un seuil au niveau duquel les commandes sont obligatoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à ce que toutes les factures nécessitent obligatoirement une commande pour faciliter, entre guillemets, la vie des différents managers et pour qu'on ne tape pas trop sur le service finance pour avoir une commande pour toute facture à 100 ou 200 euros. Donc nous, on a commencé avec un seuil de facture à 10 000 euros pour, entre guillemets, préparer un petit peu les équipes acheteuses à ce module de commande et on va essayer progressivement, en fait, de baisser ce seuil pour avoir, en fait, ensuite, une gestion complète de notre comptabilisation fournisseur avec implémentation de commande. Ça marche. Et pour terminer, du coup, quelles sont vos prochaines étapes dans l'utilisation d'Escar & NetSuite ? Alors, les prochaines étapes, effectivement, si on arrive à baisser le seuil et à rendre la commande obligatoire, effectivement... Antoine ? Oui ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. OK, très bien. Donc, ce que je disais, c'est que si on arrive à baisser, en fait, le niveau des commandes obligatoires, ça nous permettra, nous, d'avoir, en fait, un gain de temps de productivité au niveau du service finance puisqu'on aura automatiquement une reconnaissance entre la commande et la facture, ce qui permettra la mise en place de ce processus touchless dont je parlais avant. D'autre part, puisqu'on a travaillé sur la standardisation, en fait, de la comptabilisation des factures fournisseurs via, en fait, un catalogue d'articles, ça nous permet d'avoir une sécurisation dans la comptabilisation de nos factures et donc d'avoir des intervenants qui font la saisie de factures fournisseurs un petit peu moins expérimentées que ceux qu'on a aujourd'hui et de mieux réorienter, en fait, les tâches des différents collaborateurs avec ces gains de temps-là, en quelque sorte. Merci, Antoine. Excusez-nous, j'ai eu une petite coupure de réseau. Je suppose que tu étais sur la question des prochaines étapes dans l'utilisation des scènes, du coup. Oui, ce que je disais, c'est qu'on essaye d'avancer sur le touchless, voilà. Avant de passer à la démonstration, je ne sais pas s'il y a eu des questions par rapport au retour d'expérience avec Antoine. Alors, on n'a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas, je m'adresse à tous les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser par le chat, soit lever la main, et s'il n'y en a pas, on va pouvoir continuer. Très bien. Du coup, on va passer à la démonstration entre Esker et NetSuite. Juste pour commencer, un schéma récapitulatif des échanges entre Esker et NetSuite avec ce que fait le connecteur. Jérémy, je te laisse la main pour présenter. Tout à fait. Donc, je vais vous présenter le connecteur Esker NetSuite. Antoine a pas mal parlé du module achat. Là, moi, j'ai plus me concentré sur le module facture fournisseur, donc tout ce qui concerne aux séries et dématérialisation. On va commencer du coup à gauche avec le fournisseur qui va envoyer ses factures via différents canaux à Esker. On arrive au carré bleu. C'est là où, en fait, tout simplement, le comptable va arriver sur la facture. Il va vérifier l'extraction des informations. Et ensuite, il comptabilisera la facture. Dans NetSuite, c'est le petit 1 ici, une donnée facture. Ça arrive dans NetSuite soit en tant que facture fournisseur, soit en tant qu'avoir. On passe après au flux 2 où NetSuite va répondre à Esker en disant « J'ai réussi à intégrer cette facture. Voici son numéro. Non, je n'ai pas réussi. Voici l'erreur que j'ai rencontrée. » En standard, en général, sur les factures sans commande d'achat, vous avez un workflow de moins payé. Vous allez avoir un ou plusieurs approbateurs de côté Esker. Une fois qu'ils ont approuvé, on a le flux numéro 3 qui vient débloquer la facture européement dans NetSuite. Une fois la facture payée dans NetSuite, il y a le statut qui remonte dans Esker. Pour que l'austérisation de la facture se passe au mieux, vous avez aussi toutes les interfaces de données de date de référence, donc compte comptable, code société, axe analytique, commande d'achat, réception, et ainsi de suite. Je vais maintenant vous partager mon écran et on va rentrer dans la démonstration. On est dans les temps, Jérémy, tu as à peu près une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes, super. Je vais donc vous montrer une facture sans commande d'achat et si on y arrive, une facture avec commande d'achat. Je commence donc dans NetSuite. Je vous montre la fiche du fournisseur qui va faire la facture sans commande d'achat. Vous pouvez voir ici que j'ai saisi une adresse. Il y a le numéro de TV1.com et que dans les coordonnées bancaires, il y en a bien une de saisie. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que tout simplement, pour la première austérisation d'une facture d'un fournisseur, Esquerre va utiliser ces informations-là pour le déterminer. Et ensuite, ce sera un mécanisme d'auto-apprentissage qui reprendra le relais. Je vais vous expliquer ça en plus en détail juste après. Je viens aussi sur la vue des factures fournisseurs avec ici le tri récemment créé pour vous montrer le dernier numéro de la facture, qui est le 9. Comme ça, vous verrez bien que c'est en temps réel et que ça se comptabilise. Je me connecte maintenant dans Esquerre avec le rôle de comptable. On arrive sur un tableau de bord, donc le même principe que pour NetSuite. Ça vous permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur votre application. Où en sont les factures s'il y en a en souffrance ? Vous avez des graphiques, des compteurs avec des rapports et des vues derrière. Tout ça, c'est customisable et adaptable à votre contexte. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je vais donc dans ma vue, ma liste de mes factures à vérifier. Elles viennent juste à peine d'être haussérisées. Les vues, ça peut aussi s'apparenter à des safe search. Au même principe, on peut rajouter, retirer des colonnes. Il en va de même pour les filtres. Je rentre donc dans ma facture sans commande d'achat. L'écran se découpe en plusieurs parties. En haut, on retrouve le PDF, le corps de l'email qui est archivé. Vous avez un trombone si vous voulez rajouter de petits soins. À droite, on voit le PDF. Et enfin, le formulaire ici. On commence tout en haut avec le code société, qui sont les filiales, les subsidiarides. Là, vous avez l'internal ID. C'est parce que c'est la première version du connecteur. Sur Salkity Scorum, vous avez un autre champ avec le label. On sait de quelle société ou pas. La typologie de facture, le statut, d'où ça vient. On rentre maintenant dans les champs principaux. À partir du moment où je clique dans l'un d'entre eux, il vous met en surveillance à droite sur le PDF d'où provient l'information. Il peut arriver que Ska se trompe pendant l'ostérisation et qu'il sélectionne une mauvaise zone. Vous allez pouvoir lui indiquer la bonne zone à extraire. Là, je vais faire exprès pour vous montrer. J'ai fait un rectangle, j'ai cliqué, il a extrait l'information. En fait, ce sont ce genre d'actions qu'il va retenir et qu'il va appliquer ensuite au fur et à mesure des ostérisations et donc vous faire gagner du temps. Je reviens sur le montant initial. Donc, il y a l'action de choisir une autre zone qui va capitaliser là-dessus et apprendre à partir de ça. Mais aussi, si vous venez dans le champ et que vous corrigez un caractère ou autre, pareil, ce sont des choses qu'il retient. On voit ici un petit encadré rouge, sol non valide. En fait, il prend le montant TTC qu'il a vu sur le PDF et il compare avec ce que vous avez saisi ici dans le tableau des postes. Et bien entendu, si les montants ne coincident pas, il vous met une erreur et il vous empêche d'avancer. Je vous dis ça parce qu'après, bien entendu, elles disparaissent. On vient maintenant sur les fournisseurs et on peut voir ici en jaune que le numéro de TVA à Tracom était mis en relief. Donc là, pour cette première ostérisation, il a utilisé ce numéro pour déterminer le fournisseur. Donc en fait, les fois d'après, ça va être un mécanisme de reconnaissance faciale qui va prendre la suite. Donc comme pour vos téléphones, lorsque vous les débloquez en montrant votre visage. Je clique sur les trois petits points. Sur tous les champs, vous avez trois petits points. En fait, c'est des interfaces avec NetSuite. Donc là, on va accéder au référentiel fournisseur de NetSuite. Pour vous montrer que c'est du temps réel, je vais revenir sur ma fiche fournisseur dans NetSuite et je vais venir modifier son nom. Bien, je vais rajouter un 2. On va faire ça aussi pour gagner un peu de temps. On va attendre le registre. Voilà. Et donc là, je recherche. Et on voit bien qu'on a trouvé le 2. OK. Les coordonnées bancaires. On voit ici l'Iban. NetSuite aussi, c'est un tableau. Il peut vous en afficher plusieurs. On passe maintenant au poste. C'est la première fois qu'il voit la facture de ce fournisseur et qu'il ne va pas pouvoir inventer d'imputation comptable à votre place. Vous allez devoir la saisir. Ce qui va se passer, c'est qu'à la prochaine facture de ce fournisseur, il vous proposera l'imputation que vous aviez saisie sur la facture précédente. Et donc, vous allez avoir des valeurs par défaut comme ça qui sont alimentées. L'escare vous donne deux autres outils pour ces imputations et pour vous aider. Le premier qui va être charger les postes depuis le presse-papier. Donc, si vous avez beaucoup de lignes à saisir, vous avez la possibilité de le faire dans un fichier Excel. À partir du moment où vous respectez les mêmes en-têtes que le tableau des postes ici, vous allez pouvoir mettre toutes vos lignes dans le fichier Excel. Si vous avez des formules, ça fonctionne aussi. Vous faites un copier-coller et vous importez. Autre outil. Donc, je vais charger un modèle d'imputation. Vous avez le bouton enregistrer ici aussi. Donc, quand je parle de modèle d'imputation, je parle de compte comptable, accès à NIT, code de TVA. Vous pouvez, du coup, enregistrer d'autres modèles d'imputation et les réutiliser. Par défaut, vous avez celui que vous avez saisi sur la facture précédente. Et en plus de ça, c'est deux options. OK. Donc, je vais saisir ma ligne. Donc, je rentre dans l'interface des comptes comptables. Là, je fais ma recherche. Donc là, c'est des fournitures de bureau. Je sélectionne mon compte. Au niveau des axes analytiques, on retrouve département, location, classe, qui sont les trois standards NetSuite. Si vous avez des custom segments, donc des axes analytiques complémentaires, il n'y a pas de souci. On peut les rajouter. Quorum en a un, d'ailleurs. Donc, je vais venir saisir des valeurs analytiques. De même, là, vous voyez les internal IDs. Chez Quorum, ce sont bien les labels qui apparaissent dans les champs, donc sur la nouvelle version du connecteur. L'erreur ici est toujours présente. Je vais saisir mon code de TVA, qui va me permettre, du coup, à Esquerre de calculer le montant de TVA et donc d'équilibrer ma facture. Voilà, l'erreur n'est plus présente. On arrive ensuite au workflow. En standard, dans Esquerre, vous allez pouvoir paramétrer un responsable, enfin, personne intervenant dans le workflow ou un payé, soit vous basez sur un responsable de département, par département, quelqu'un qui vient approuver, soit par compte comptable. Ça, c'est le standard. Bien entendu, à côté de ça, c'est un moteur de workflow flexible. On peut venir ajouter des champs et donc des conditions pour agrémenter ça. Autre point, vous avez une table de hiérarchie. Vous pouvez dire, Kate a un pouvoir d'approbation jusqu'à 10 000 et au-delà de ce seuil, ça va demander l'approbation de son supérieur. Donc, je vais vous montrer un peu. Je vais vous faire tricher. Je vais mettre un très grand montant. Et comme ça, vous allez voir en direct, le workflow se recalculer. Voilà, donc là, j'ai mis un très grand montant. On voit qu'il y a Kylian et Catherine qui ont été rajoutés dans vos flux. Je reviens sur l'état initial. Je vais juste vous mettre un commentaire pour vous montrer. Donc, bien entendu, avec ce workflow, vient tout un audit de suivi. On va voir la date, l'heure, qui a approuvé et le commentaire. Voilà. Voilà. OK. Et donc, je comptabilise et demande l'approbation. On va revenir côté NetSuite pour voir la facture arriver. Donc, c'est en temps réel, mais bon, il faut quand même quelques secondes pour que NetSuite crée le record, fasse les différents tests d'erreur et renvoie l'information. Donc là, je vous ai parlé, je vous ai montré un workflow de bon à payer, qui intervient après la comptabilisation de la facture. Esquerre est tout à fait capable de faire des workflows avant la comptabilisation de la facture. Dans certains cas, il y a des entreprises où le service de compta et les gens qui ont la notion de tout ce qui est accès analytique, c'est deux entités différentes. Donc, à ce moment-là, on peut imaginer que le comptable saisisse, compte, code de TVA et puis renvoie vers un service de contrôle de gestion, par exemple, pour venir ajouter l'analytique avant de comptabiliser. Je vais rafraîchir. On voit qu'elle est arrivée juste ici, la 14. Je vous l'ouvre. Et donc, cette facture ne va pas être disponible au paiement puisqu'on attend l'approbation côté Esquerre de Kate. Je vois que la checkbox Payment Hall est cochée. C'est bien ça. C'est le fait qu'elle soit disponible au paiement ou non. Donc là, on n'a pas le bouton Make Payment. Je reviens donc côté Esquerre. Je vais prendre le rôle de Kate pour venir approuver cette facture. On voit que le tableau de bord est un peu différent puisque ce n'est pas le même rôle et que ça s'adapte à la fonction de ce profil. Je vois ma facture à approuver. On retrouve les différentes informations. Cette approbation que je vous fais, bien entendu, vous pouvez la faire sur le téléphone portable. Donc, vous avez accès à toutes les infos qu'on voit ici, les différents champs, et notamment même sur le téléphone au PDF de la facture. Vous pouvez vraiment faire ça en pleine connaissance de cause. On retrouve l'audit dont je vous ai parlé. Je mets OK et j'approuve. En attendant que ça aille débloquer le paiement côté NetSuite, je reviens avec le profil de comptable et je vous ouvre la facture avec commande d'achat. Ça va me permettre de vous montrer les interfaces justement liées aux commandes d'achat. On va voir l'approbation. On va l'avoir d'ici quelques minutes. Je sais pas, on va essayer maintenant. On va attendre un petit peu. Mais c'est pareil, c'est dans le genre d'une minute ou juste comme ça. Voilà. C'était tout. Donc, j'arrive sur ma facture avec commande. Il y a une petite pop-up de doublons. Ça me permet de vous dire qu'il y a une fonctionnalité qui recherche les doublons s'il y en a. Et donc, sur cette facture, commande, le numéro de commande est repéré et les articles ramenés. Je ne vous ai pas montré côté NetSuite. En fait, j'ai ma commande d'achat ici, côté NetSuite. Donc, avec de la farine et du sucre. On voit bien le numéro ici. Et donc là, tout simplement, il l'a retrouvé tout seul, le numéro de commande. Il a vu que les montants matchaient et il a ramené les lignes par lui-même. Donc là, c'est une commande d'achat qui vient de NetSuite avec les interfaces. Maintenant, si vous avez le module achat comme Corom, il est aussi possible d'avoir des commandes d'achat créées dans l'esquête. Donc, les deux se retrouvent ici. Il n'y a pas de souci. J'ouvre donc l'interface des commandes d'achat. On arrive donc avec cette petite pop-up. On est là sur l'entête de commande. Vous avez montant commandé, montant livré, montant facturé, la date. Et si je veux voir en détail chaque ligne, je clique dessus, un autre onglet s'ouvre et on a accès aux détails des lignes. Donc, tout ça, interpassé avec NetSuite. Voilà. Et je vais lancer la comptabilisation de la facture. Vous avez... On n'a pas beaucoup de temps. Il me reprévient qu'il y a un doublon. Voilà. Je pense qu'on peut déjà passer aux questions si vous en avez. Et puis, une fois que la facture sera arrivée, je vous la montrerai. Alors, on a une remarque. Lors de la présentation, Antoine nous a indiqué que l'analytique et l'imputation comptable étaient portées par les articles. Cela ne semble visiblement pas le cas sur cette démo. Oui. Alors, en fait, il y a deux choses. Corum nous a demandé... Sur le module achat, vous avez des demandes d'achat avec des articles. Donc là, il y a le flux qui suit. Commande d'achat, réception et on arrive aux factures. Donc, Corum a demandé, en fait, en plus que lorsqu'il vient de saisir des factures sans commande d'achat, donc là où j'étais tout à l'heure, sans commande d'achat, et qu'il puisse saisir, en fait, directement des articles et non des comptes comptables. En standard, sur les factures sans commande d'achat, Esker vous propose juste de saisir des comptes comptables. Donc, ce qu'on a fait pour Corum, c'est que comme ils avaient le module achat et qu'ils avaient déjà un catalogue, on est venu rajouter un champ custom sur les factures sans commande d'achat avec cette base article et à la sélection de ces articles, eh bien, on fait découler, effectivement, l'analyse. Merci. Et la deuxième question, est-ce que le connecteur Esker est existant et ce que vous montrez, pardon, est une config uniquement ou une connexion spécifique faite pour le projet ? Alors, du coup, le connecteur est existant, c'est nous qui l'avons développé, du coup. Là, ce qu'on vous montre, c'est le connecteur, on va dire, générique et on l'avait adapté par rapport aussi à ce qu'a indiqué Jérémie et Antoine par rapport au contexte et aux besoins côté Corum. Merci. Et on a une question d'Emmanuel, visiblement. Emmanuel, je vous laisse prendre la parole. Oui, rebonjour. Juste une question. si jamais il y avait eu un écart entre le PO et la facture, donc pour la facture avec commande, vous avez laissé le workflow dans Esker ou dans NetSuite pour valider cet écart ? Alors, en standard, le workflow d'écart, il se passe dans Esker. D'accord. Maintenant, en fait, on peut imaginer une comptabilisation. Vous savez, avec le statut d'approbation dans NetSuite, vous pouvez dire si une transaction a un impact comptable ou pas. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a un workflow ensuite dans NetSuite. Donc, les deux sont possibles, mais traditionnellement, c'est plutôt dans Esker. Voilà, en standard, c'est plutôt dans Esker et ça se passe là. Côté Corum, on a souhaité que tout ce qui correspond aux factures fournisseurs soit fait dans Esker. D'accord. Et avant Esker, est-ce que vous aviez un workflow d'approbation dans NetSuite ? Vous avez tout changé ou alors c'était déjà le cas avant ? Alors, avant, on était sur Use et on avait un workflow d'approbation dans Use. Voilà. OK. Donc, vous avez effectivement, d'accord. Et entre Use et Esker, parce qu'on connaît nous les deux logiciels, et pourquoi vous avez changé ? Parce que Use, c'est aussi un logiciel qui est plutôt pas mal, assez ergonomique. La différence, vous l'avez sentie où ? L'objectif n'est pas de dire du mal de Use. Typiquement, au niveau de Use, on avait quelques sujets au niveau des matrices d'approbation qui étaient un peu complexes en fait à faire évoluer. Comme on est un groupe qui évolue beaucoup, on a environ 30 à 40 % de croissance tous les ans avec un petit peu de turnover. Donc, ça bouge pas mal et on souhaitait pouvoir intégrer en fait les matrices d'approbation via des fichiers plats en mensuel et on n'arrivait pas à le faire sur Use. Maintenant, sur Use, on n'avait pas le module commande et budgétaire et c'est pour ça qu'on a choisi Esker. Et on a aussi Raphaël, je pense, qui veut intervenir. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question effectivement pour Antoine, même si le but n'est pas de dire du mal non plus d'Esker. Dans votre début d'expérience, est-ce qu'il y a un point négatif, un bémol sur Esker que vous auriez à remonter ? Alors, je vais être transparent, c'est quand même l'objectif ici. Il y avait un connecteur natif entre Esker et NetSuite. On pensait pouvoir travailler avec des fichiers plats CSV, notamment pour avoir la connectivité avec Sage. On a dû mettre en place une API, ce qui n'était pas forcément initialement prévu. Donc, ça a fait partie des sujets qui ont pris un petit peu plus de temps au niveau du projet. Ok, merci beaucoup. Du coup, je pense que vous avez répondu à la question qui a été posée aussi dans le chat. Parce que vous avez indiqué avoir plusieurs ERP, Navision, Edge et autres. Et est-ce que vous avez utilisé un compte API contre centraliseur pour connecter ces systèmes pour se déverser dans Esker ? Je pense avoir répondu. Voilà. Donc, on n'a plus de questions. Est-ce que vous… Jérémy, est-ce que tu veux reprendre la main ? Moi, j'ai fini ma… Voilà. Donc, c'était juste la facture avec commande d'achat. Et pour vous montrer, donc, elle était bien arrivée et que dans les dossiers apparentés ici, on retrouvait la commande d'achat et le statut de la commande d'achat a bien changé. Il est maintenant entièrement facturé. Et donc, voilà, on retrouve… Les liens se font correctement dans l'étude. Merci, Jérémy. Est-ce que vous avez d'autres questions suite à cette présentation ? Visiblement, pas d'autres questions. C'était très clair. Écoutez, je crois qu'on respecte… Est-ce que vous m'entendez ? Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Vous vous entendez ? En termes de broder du Ponant, toujours, on a un sujet dont on a discuté avec d'autres utilisateurs qu'on souhaiterait inscrire à l'ordre du jour du prochain club utilisateur si c'est possible, c'est sur le FEC. On a un problème avec le FEC aujourd'hui où on a un point qui a été soulevé par nos commissaires aux comptes à juste titre au niveau des dates qui figurent dans le FEC. Donc, le FEC, il n'y a pas de problème, il est conforme au niveau de la structure sur la forme et c'est sur le fond au niveau de ces dates où il y en a une qui n'apparaît pas qui est la date de comptabilisation et on a vérifié avec d'autres utilisateurs, on a tous le même modèle de FEC et on n'a pas de date de comptabilisation dans le FEC. Donc, on aimerait avoir des précisions sur ce sujet, savoir s'il y a un moyen de la faire remonter automatiquement dans le FEC, dans une zone je ne sais pas laquelle. Donc, comme c'est peut-être un sujet qui concerne tout le monde et qui est assez sensible puisque s'il y a des contrôles de l'administration fiscale, on pourrait être retoqué. Alors, je sais que certains ont eu des contrôles, le fichier a été admis, nous-mêmes, nous avons eu un contrôle il y a quelques années, le fichier a été admis, mais c'était avant le Bundle France. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait inscrire ce point à l'ordre du jour du prochain club utilisateur, s'il vous plaît ? Je l'ai noté, du coup. Voilà. Je l'ai pris en compte pour qu'on puisse le traiter lors d'une prochaine session, il n'y a pas de souci. Merci. Super. Eh bien, j'avais une petite question, moi, sur la partie Esquer. Est-ce que, du coup, là, vous nous avez montré la partie vraiment gestion des factures, OCR, workflow d'approbation, et est-ce que vous avez déjà commencé à travailler la partie facture électronique avec Esquer, ou c'est ce que vous souhaitez mettre en place ? Parce que je crois que Esquer couvre une partie de la partie facture électronique en tant que PDP, il me semble, mais c'est là que je n'étais pas très claire sur cette partie-là. Du coup, sur la partie PDP, on échange régulièrement avec Esquer, et c'est plutôt Esquer qui travaille, on va dire, avec l'État pour être candidat, et comme je l'ai indiqué, leur dossier a été jugé comme excellent, et donc on continue de suivre avec eux, et c'est plutôt eux qui travaillent de leur côté avec l'administration française. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Si, mais c'est savoir si c'était déjà en place avec le projet que vous venez nous montrer ou non, c'est quelque chose que vous suivez pour une mise en place dès que ça sera en conformité, c'est ça ? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'ai des questions soit pour Jamy ou pour Antoine. En fait, plus concrètement sur l'API, est-ce que c'est directement dans NetSuite que vous avez créé l'API pour récupérer la data ou c'était dans SQL qui centralise la data du Navision et aussi la partie du Sage ? Si on se met sur le connecteur NetSuite, c'est de l'API, c'est en REST Web Service et ça communique en direct. En fait, SQL ne stocke pas vraiment les tables, il va juste les lire dans NetSuite. Sage, c'est pareil, c'est en REST Web Service, donc pareil, il va lire sur Sage mais on a utilisé le REST Web Service avec Sage sauf que Sage vient nous pousser via ses Web Services des fichiers, vient nous créer des records en direct dans SQL. Pour Sage, effectivement, on a une base dans SQL des données Sage et c'est Sage qui vient mettre à jour cette base en direct via les Web Services REST. OK, donc dans ce cas-là, c'est SQL qui centralise toute la récupération de data, que ce soit qui vient de Navision, que ce soit du Sage et aussi de NetSuite, c'est bien ça ? Alors, quand c'est NetSuite qui vient lire dans la base de NetSuite, quand c'est Sage, c'est Sage qui vient et qui pousse les données dans SQL en temps réel et pour Yardy, le troisième ERB, Navision, là, on est en SFTP avec des fichiers CSV qui poussent dans SQL. Donc ça, c'est pour les données maîtres. Après, pour les échanges au niveau des factures, je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais il y a d'autres plus. Nous, côté Cora, on a vraiment souhaité qu'il y ait un master au niveau de la base de données qui soit fait au niveau de l'environnement NetSuite et Scare justement pour qu'il n'y ait pas de doublons de données au niveau des axes analytiques et au niveau des plans comptables. Donc en fait, on a une réplication de tout ce qui existe dans NetSuite côté Sage en quelque sorte. D'accord. 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 Merci. Merci beaucoup. Eh bien, donc je redemande une dernière fois s'il y a d'autres questions éventuellement. Oui, visiblement, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si on peut faire de l'étalement de charge directement à partir du module de saisie de facture Scare. Donc l'étalement de charge, on est sur l'aventurisation de charge. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'il faut repartir dans NetSuite une fois qu'on a saisi les factures pour pouvoir faire l'étalement de charge. Ce serait bien qu'on puisse le faire en amont. Alors donc, sur le formulaire de facture fournisseur côté Scare, on va pouvoir vous rajouter les deux champs. Vous allez pouvoir les extraire à partir du PDF et Scare va apprendre de ses actions. Maintenant, comme je pense que les factures, il y a beaucoup de templates différents, il va apprendre. Mais ça ne va pas être du moins au début, ça ne va pas être du haut taquet direct qu'il a bon. Et ensuite, ces informations poussées dans NetSuite seront au bon endroit et ça pourra vous générer l'amortisation chez eux. D'accord. Est-ce que ça implique qu'au début, il va falloir aller vérifier dans NetSuite ? Vérifier quoi, donc, pardon ? Vérifier par les éléments, les informations qu'on aura rentrées. En fait, quand vous allez arriver sur l'écran d'Escare de la formule fournisseur, vous allez avoir les informations en direct, donc vous allez vérifier plutôt que d'Escare. D'accord. OK, merci.